Culture sortie Dans le 17-19 Du 16 octobre au 28 novembre prochain, la troupe du Théâtre Populaire Nantais installe un théâtre éphémère à Nantes. Pendant six semaines, ils proposeront une programmation éclectique pour petits et grands. Pour en parler, nous recevons ce soir Régis Flores, vous êtes directeur artistique du Théâtre Populaire Nantais. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions et d'avoir accepté l'invitation de Seun. Avant de parler de ce théâtre éphémère, on va revenir sur l'aventure de la troupe. Quand est-ce que ça s'est créé, le Théâtre Populaire Nantais ? Il s'est créé il y a quatre ou cinq ans. J'ai pas les dates en tête. 2011, 2012 ? 2012, 2011. 2010 même, je crois. J'ai créé cette compagnie pour avoir ma propre compagnie, monter les spectacles que j'avais envie de monter sans demander à personne l'autorisation. Et l'idée de départ, c'était d'avoir une certaine ligne éditorale dans les pièces que vous vouliez ? Vous vouliez plus de création, plus d'adaptation, plus de mise en scène ? Après, à l'intérieur, j'avais envie d'aller où je voulais aller sur le moment. C'est vrai que j'avais envie de m'attaquer à des auteurs, des auteurs contemporains ou des auteurs classiques. Donc, j'allais un peu vers ça et puis vers peut-être une écriture de l'humanisme ou parler de l'humain un peu plus politique. Ça dépendra vraiment des moments, en fait. Vous êtes combien dans cette troupe ? On est quatre à s'en occuper vraiment. Après, il y a des comédiens qui viennent jouer avec nous, sur les Justes notamment, on est neuf en tout. Les Justes d'Albert Camus que vous avez mis en scène l'année dernière, justement en quatre ou cinq ans d'existence. Combien de pièces vous avez montées ? J'ai monté trois pièces. Je ne sais pas. Deux vraiment gros spectacles. Un qui a tourné beaucoup, qui est Monsieur Malocène au théâtre, que je tourne depuis quatre ans. Et puis, les Justes de Camus, on a mis deux ans à le monter, à trouver un peu de financement. Les répétitions après partir à Avignon, on a dit de trouver un peu de sous, des répétitions des endroits pour jouer. Alors, vous avez tenté des créations ou est-ce que c'est un projet pour plus tard d'écrire votre propre pièce, pour la faire présenter par le Théâtre Populaire Nantel ? Oui, je pense que je reviendrai à ça. J'ai fait ça il y a un moment. J'avais écrit des pièces au moment où on avait créé le TNT avec des copains. J'écrivais les pièces là-bas. Je pense que je reviendrai à ça quand j'arriverai à me poser quelque part, vraiment. J'aurais pris un peu plus le temps. Et puis, quand je me serais attaqué à des auteurs comme ça, comme Camus, il y a d'autres auteurs qui m'attirent carrière. Je vais monter du carrière, là encore. J'avais déjà monté un Jean-Claude Carrière sur la paix des braves, la paix des braves sur la guerre d'Algérie, il y a maintenant presque dix ans. Donc voilà, j'ai envie de m'attaquer à des sujets comme ça, sur le monde. Et pourquoi ? Pourquoi cette volonté ? Après, je pense que c'est une histoire personnelle déjà, des rencontres que je fais. Par exemple, sur la guerre d'Algérie, toute ma famille du côté de mon père vient d'Algérie. J'ai vécu là-bas pendant trois ans dans les années 80. J'ai un rapport à l'Algérie un peu particulier. J'avais envie de connaître un peu plus cette histoire et puis cette déchirure qui existe entre les deux peuples. Donc ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'étudier un peu plus en profondeur cette guerre, les tenants, les aboutissants, même si c'est très complexe. Les justes de Camus, c'est parce que ça parle du terrorisme. On entend beaucoup parler de terroristes, de cette espèce de folie terroriste. Et là, ça parle un peu de la souffrance du terroriste, de pourquoi il fait ça et quelle est sa souffrance. Moi, ça m'intéresse, la souffrance des personnes, des êtres humains, pourquoi ils passent à l'acte. D'où ça vient ? Voilà, j'ai envie de parler de l'humain. Dans ces auteurs-là, ils abordent des grandes questions humaines qui dépassent le temps et qui dépassent juste l'instant présent. Donc voilà, j'ai envie de m'attaquer à ça. C'est super intéressant. Même si c'est des pièces intemporelles, est-ce que dans votre mise en scène, vous faites une recherche pour, entre guillemets, soit actualiser dans les textes, soit actualiser dans la mise en scène, ou vraiment, vous restez au plus proche de ce texte de base ? Alors, le texte de base, on le garde. On garde toute la... Mais en fait, il n'est pas marqué dans le temps, vraiment. Alors, il est marqué dans un univers géographique, parce qu'il parle de la Russie, du Tsar. Mais en fait, on fait évoluer, nous, la mise en scène, je dirais, fait évoluer le temps de 1905, de l'instant où ça s'est passé, jusqu'à une époque qui serait contemporaine, quoi. Parce que, voilà, c'est un peu les mêmes... Toujours les mêmes ressorts. C'est les mêmes souffrances, les mêmes dominations, les mêmes choses. Donc, non, on fait évoluer un petit peu la mise en scène vers ça. Un temps présent, quoi. Alors, vous allez justement le présenter plusieurs fois dans un théâtre éphémère que vous avez monté à Nantes. D'où est venue l'idée de créer ce théâtre ? Alors, comme je vous disais, au TNT, au départ, quand on a monté ça, on avait un lieu, c'était chez nous. On créait nos pièces, on les répétait, on faisait ce qu'on voulait. Par la suite, on a laissé le TNT à une autre association. Et puis, par la suite, moi, j'ai cherché un lieu pour m'installer à Nantes, assez grand pour pouvoir en vivre. Je n'ai pas trouvé tout de suite, donc j'ai acheté un chapiteau. On est partis en chapiteau un petit peu. On a créé un festival aux pèlerins qui s'appelait La Cour des Miracles. Mais, voilà, j'ai très envie, en fait, de retrouver un lieu sur Nantes. Et là, j'avais envie de jouer les justes. J'avais envie de montrer cette pièce. J'avais envie de finir mal aux scènes. J'avais envie de me réinstaller un peu dans un théâtre. Donc, on a été voir le patron du Sphinx, là, et puis on lui a demandé si on pouvait louer son théâtre pendant deux mois. Et il a accepté. Oui, il a accepté. Et comment s'organise la programmation ? Alors, on fait, en fait, une programmation théâtrale du mardi au samedi, avec trois pièces principales. Il y a Les Heures Noires, c'est une pièce de Comédia de l'Arte qui parle de l'esclavage moderne passé, de tous les esclavages possibles. Ça, c'est le mardi et le mercredi. Tous les mardis, mercredis, à 20h30. Le jeudi, je vais jouer mal aux scènes de Pénac. Et le vendredi, samedi, on jouera les justes de Camus. Et les lundis soir, par contre, on fera des soirées exceptionnelles. Alors, ce sont quoi des... Vous pouvez nous expliquer le principe ? Tous les lundis, en fait, ça va changer. C'est-à-dire qu'on aura... Le premier lundi, ça sera de la magie. Le deuxième lundi, ça sera de l'impro. Le troisième lundi, alors attendez que je ne me trompe pas, je crois que le troisième lundi, c'est une soirée autour d'une web-série. Il marche très bien, qui s'appelle Je veux un mec. Le 9 novembre, c'est une soirée particulière où, justement, pour en revenir au thème que j'ai envie d'aborder, c'est... on va aborder le thème de l'homme noir au théâtre. Voilà, de la personne de couleur au théâtre. Et pourquoi, en fait, elle n'est pas... Elle n'est pas assez représentée ? Elle n'est pas plus représentée. Pourquoi aussi, à un moment donné, je me suis retourné vers le public qui vient me voir, et je me suis dit, en fait, ils sont tous blancs. En fait, je n'intéresse que les blancs. Alors, je n'avais pas l'impression. Je pensais faire un théâtre un peu universel. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait ? Et vous avez une réponse ? Non, je n'en ai pas. Alors, j'en discute. On va en discuter avec Peter Lema, qui est un ami, là, qui, lui, travaille beaucoup sur la question de l'esclavage, de la reconnaissance des réparations, tout ça. Enfin, on discute un peu de tout ça. Alors, peut-être, il y a aussi une sorte de, je dirais, d'éducation qu'on a par les auteurs, par tout ça, qui est toujours tourné vers l'homme blanc, en fait. Et c'est aussi culturel d'aller voir du spectacle vivant, vous pensez ? Ouais, dans tous les peuples, en fait, on va voir du spectacle vivant. En fait, le spectacle vivant, c'est tout. C'est de la danse, c'est tout. C'est des contes. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être les histoires qu'on raconte. C'est qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on partage avec les autres, en fait, et qui sont ces... Par exemple, juste un exemple, en fait, moi, je voulais monter Victor Hugo. Victor Hugo est un homme, voilà, qui nous paraît un humanisme incroyable, enfin, qui est un défenseur des droits de l'homme, tout ça. Et je suis tombé sur un texte de Victor Hugo, devant une assemblée, où il était invité pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et, en fait, il disait clairement que l'Afrique n'appartenait à personne et qu'il fallait aller la coloniser. Enfin, donc, il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas, ou qui sont dans des contextes, peut-être. Voilà, j'essaye de me questionner là-dessus, et puis d'en parler aussi avec des gens de couleur, et puis dire, voilà, est-ce que nous, ensemble, on peut avancer sur cette question, essayer de rechercher un peu la vérité là-dessus, et d'où on vient aussi, nous. Parfois un rôle un peu humaniste, peut-être ? Je ne sais pas, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, et puis surtout qu'on partage des choses, et puis qu'on aille vers la paix, tous ensemble, parce que là, c'est le contexte un peu tendu, et voilà, moi, j'ai des enfants, je n'ai pas envie qu'ils vivent la guerre, enfin, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres choses à faire. Donc, on pourra aussi découvrir, je crois, quelques ateliers qui seront organisés aussi au marge de la programmation ? Oui, on a des ateliers d'écriture, qui seront animés par Marie-Lorraine Vanimoro, on a aussi des ateliers qui tournent autour du monde de l'entreprise, c'est-à-dire du mieux-être dans l'entreprise, donc il y a des ateliers de prise de parole, des ateliers de, je ne sais plus, de sophrologie, je crois, voilà, enfin, il y a tout un panel d'ateliers, qui sont, eux, gratuits, et il y a aussi des ateliers de café-théâtre qui vont être proposés par celle qui fait la web-série Je veux un mec, par Valentine, voilà. Et justement, dans cette programmation, alors il y a aussi des spectacles Jeunes Enfants, et puis vous allez, on l'a très vite évoqué il y a quelques instants, vous allez jouer les sept dernières représentations de M. Malocène, un spectacle que vous avez joué dans toute la France, on parlait de 400... Non, je suis à 250 représentations. 250 représentations. Comment on aborde les dernières ? C'est un soulagement de passer à autre chose après quatre ans ? Ou c'est... Ouais, c'est difficile parce qu'il m'a accompagné beaucoup ce spectacle, mais même dans des moments de ma vie, puis il parle de choses particulières. Ça sera les dernières à Nantes, je sais que je vais en faire encore en tournée un peu, mais je ne sais pas encore. Voilà, je le dirai, parce qu'il m'a vraiment beaucoup accompagné, et c'est le premier spectacle que je montais seul, vraiment seul, en mise en scène et en jeu, donc en lumière et tout. Donc c'est un passage de ma vie assez important. Donc je ne sais pas comment je vais l'aborder, mais ouais, je ne sais pas. Je vous dirai ça plus tard. On vous réinvitera pour l'occasion. Et puis vous allez aussi profiter d'être dans ce théâtre éphémère pour monter un autre spectacle. Il s'est présenté à l'enfer, est-ce qu'on peut en parler ? Ouais, ça s'appelle Le circuit ordinaire. C'est un texte de Jean-Claude Carrière qui parle d'une commissaire qui accueille une dénonciatrice, et c'est un dialogue sur la délation. C'est un dialogue là-dessus. Je pense qu'on est en plein là-dedans, dans les réseaux sociaux, dans tout ça, quand les gens se cachent derrière des pseudos pour incendier les gens sur des... même les tweets, les choses comme ça. Enfin, on est dans une espèce de délation constante, je trouve, moi, ou d'agression permanente. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'aborder le sujet théâtralement. Avec deux actrices avec qui vous avez déjà travaillé ? Ouais, qui jouent dans les justes. Ouais, qui jouent dans les justes. Et donc ouais, je trouve ça assez intéressant comme dialogue. En plus, c'est drôle. Donc on va essayer de... Après, les justes, qui est quand même une espèce de tragédie grecque incroyable, on va essayer d'aborder les choses avec un peu plus de légèreté. Eh bien, merci beaucoup. Je voulais juste profiter d'être là pour vous parler aussi d'un spectacle. J'ai un ami qui vient jouer la Conférence des oiseaux, de Jean-Claude Carrière aussi, qui est un texte soufi du XIIe siècle, qui a été adapté par Jean-Claude Carrière, qui est un voyage initiatique vers la sagesse. Il danse, il joue tous les personnages. C'est un spectacle magnifique. Il est seul. C'est un spectacle qui a été mis en scène. Les danseurs connaîtront par Jean Babilet, qui est un grand chorégraphe qui avait fait le jeu nommé La Mort. Et c'est un spectacle qui ne jouera qu'une seule fois. Il ne jouera qu'une seule fois. Et s'est retrouvé du coup quand dans la programmation du 7. C'est un samedi soir. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. C'est le samedi 14 novembre. Le 14 novembre, très bien. Merci beaucoup Régis Flores d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes membre de la troupe du Théâtre Populaire Nantais qui ouvre son théâtre éphémère ce vendredi jusqu'au 28 novembre au 9 rue Montaille à Nantes. Et nous serons à l'inauguration de ce théâtre ce vendredi, juste après le 17-19. Mais maintenant, on aura l'occasion d'en reparler.